Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal par les séjours du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, qui poursuit sa tournée africaine consacrée à la construction du barrage de la Renaissance. En sa qualité, du président de l'Union africaine a offert sa facilitation en vue d'une solution concertée. Au Caire, il est 16h40 local, quand l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de la République, en provenance de Khartoum. Le président de l'Union africaine vient poursuivre le travail de facilitation qu'il a entamé un compromis sur la question du barrage de la Renaissance éthiopienne, dont les travaux sont arrivés en phase finale. Contrairement à ses habitudes, le président de la République d'Egypte, Al-Sisi, a fait le déplacement de l'aéroport du Caire pour accueillir son nôtre de marque et président de l'institution panafricaine. Pour marquer cet instant solennel, une aide d'honneur a été organisée au terminal présidentiel du Caire. Au salon d'honneur de Caireau, les deux personnalités se sont retirées pendant une vingtaine de minutes avant de se rendre au palais présidentiel Heliopolis, lieu prévu pour les pourparlers. Au hall du palais présidentiel, les deux personnalités ont posé pour la postérité avant d'entamer les échanges propres mondis. Devant la presse congolaise et égyptienne, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi n'a pas caché son admiration et respect au leadership panafricain du président Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, totalement impliqué dans une démarche conciliante des partis. Dans son rôle de facilitateur, le président Félix réaffirme son engagement d'aboutir à un réglement complet et définitif pouvant ouvrir une nouvelle page de coopération entre les trois pays voisins du bassin d'une île. Je confirme également que vous êtes exactement disposés ou même d'accord avec les frères éthiopiens et que vous avez encouragé l'initiative de ma présidence en exercice et que vous appelez de vos voeux à ce que continue ces efforts s'impliquent davantage pour aider à trouver une solution pacifique et un accord contraignant. Et je vous remercie également d'avoir accepté de tout cœur de vous rendre à Kinshasa pour un éventuel sommet concernant justement ce problème du barrage de la Renaissance. Et je me réjouis de constater qu'à l'État de l'Égypte, il y a lieu d'être optimiste quant à une issue heureuse de la question. Maintenant, il ne reste plus qu'à me rendre à 10 à l'ébancé. Comme à Khartoum, le chef de l'État a échangé dans un premier temps en tête à tête avec son homologue avant d'élargir le cercle des discussions avec les ministres des affaires étrangères et les ministres sectoriels concernés par la gestion des eaux et de l'environnement. Les discussions du CAIR n'ont pas donné lieu à une communication publique car les mêmes échanges auront lieu avec les autorités éthiopiennes. En attendant une solution coulée sous forme injuridique, les interlocuteurs du président de l'Union africaine s'accordent à reconnaître que le dialogue direct reste le seul moyen de parvenir à une solution idoine. Depuis la tripartite de Kinshasa, le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo n'a cessé de rappeler que le barrage de la Renaissance éthiopienne en tant que grand projet intégrateur ne doit pas être source de malheur mais, au contraire, il devrait servir de modèle dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Juste après la séance de travail, le cortège présidentiel s'est dirigé au palais royal Kouba, l'un des différents palais égyptiens qui servent actuellement de maison d'hôtes officielles du pays pour les dignitaires en visite. Après le caire, cap vers Addis Abeba, dernière étape de la tournée du président de l'Union africaine dans le cadre du dossier sur le barrage de la Renaissance éthiopienne. Retour à Kinshasa. Quelques écoles de la ville-provence Kinshasa sont dans la lutte contre la pandémie COVID-19. Ces écoles ont bénéficié des kits de protection et de prévention dont fait par PASCO. Constance Malanga. Un projet de sensibilisation sur les droits humains et la pandémie à coronavirus. Un dispositif composé de matériel pour freiner la propagation de la maladie à COVID-19. Lave-mains, gel hydroalcoolique, savon liquide et masque ont été remis à quatre écoles de la ville-provence Kinshasa par l'ancidat en communauté PASCO en sigle. Un projet belge de mutualité socialiste solidariste financé par Wallonie-Bruxelles international. Le projet a déjà commencé depuis le mois de janvier. Les éducateurs passent chaque semaine dans les écoles pour sensibiliser les élèves sur les droits humains pour procéder à la remise de dispositifs de lave-mains pour assurer la protection des élèves contre la COVID-19. ... scientifique pédagogique de Kassavobo, lycée de Bora et pour finir à l'institut technique scientifique de Ngiringuiri. La satisfaction était de voir PASCO contribuer à la lutte contre la COVID-19. Ces responsables des écoles souhaitent que les complexes scolaires ne soient pas les dernières, qu'ils puissent toucher surtout les écoles qui sont au fond là-bas et qu'ils puissent toucher de ce que notre complexe scolaire a eu aujourd'hui. L'ONG est très habitué avec nous. Il a déjà fait énormément de choses ici. Donc nous sommes disposés et nous allons continuer à travailler avec l'ONG. Deux villes sont à savoir Kinshasa et Matadi où trois écoles sont cibles du moins en milliers et les relations clés qui sont visées. Santé toujours, le comité dirigeant des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement à médicaments en République démocratique du Congo a été installé par le secrétaire Génie. C'était au cours de la semaine. Le comité de la République civile, Elusaïde, vient de lancer une structure des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement en médicaments en République démocratique du Congo. Trois allocutions ont ponctué cette importante cérémonie présidée par le secrétaire général de la santé qui prend la cartographie des produits pharmaceutiques. Tout Congolais, partout il se trouve à travers le pays, à n'importe quel coin, puisse avoir accès aux services aux soins de santé, bien entendu, sans pour autant qu'il puisse se ruiner. Cela suppose qu'il faut disponibiliser les services là où la population se trouve. Ces experts de la santé ont au cours de cette assemblée générale constitutive de la GALCAL réfléchi sur les stratégies à mettre en place pour l'enchaînement rapide des médicaments à travers les territoires nationaux au profit des patients pour leur prise en charge. Plusieurs défis méritent d'être rélevés. Le directeur du PEMNAM, Franck Biaye, à travers la projection des mini-documentaires présentés auxquels ils font face sur les difficultés dans l'approvisionnement de médicaments dans différentes zones de santé. Ce que nous recherchons, c'est justement, vu les défis qui se présentent au niveau du pays, il faut dire que nous avons pensé que l'État seul ne pourra jamais résoudre ces problèmes. Plusieurs moyens, notamment la nouvelle technologie de l'information et de la communication, seront mises à contribution pour l'enchaînement rapide de médicaments. Allusion faite ici aux drones pour les zones difficiles accessibles. Cette structure du ministère de la Santé bénéficie de l'appui de l'USAID. L'honorable Aziza Mounana, à travers sa fondation, a pris pour cible le milieu sportif pour faire passer son message. C'était dans la ville de Kipouchi, dans les Hauts-Katanga. La pandémie du coronavirus ne doit pas faire oublier aux décideurs cette autre maladie qui fait des victimes parmi la population. Les VIH et SIDA continuent à décimer de nombreuses familles et faire des orphelins. À marge de la célébration de la Journée internationale des orphelins du SIDA, le 7 mai de chaque année, une matinée de réflexion, de sensibilisation et de lutte contre le SIDA a été organisée à Kipouchi, dans la province du Hauts-Katanga. Des sportifs de différentes disciplines et médecins ont partagé l'information sur la lutte contre cette pandémie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on était dans un cadre purement sportif où on devait sensibiliser nos jeunes sportifs par rapport à la pandémie du SIDA parce que jusque-là, nous sommes en train d'évoluer avec l'esprit du corona pendant que le SIDA est en train de tuer la population silencieuse. La députée provinciale du Hauts-Katanga et présidente de la fondation Kalix Munana s'est investie dans la sensibilisation contre cette maladie. Je viens de déclarer que l'année 7 mai 2021, 7 mai 2022, la fondation Kalix Munana va s'investir dans la sensibilisation dans le milieu sportif sur le VEA SIDA parce que nous avons tendance à oublier le VEA SIDA. Le SIDA est là et le SIDA tue. Par manque d'informations, nous avons perdu beaucoup de sportifs, surtout chez moi ici à Kipouchi. Tous les 12 mois, le bilan des activités menées sur le terrain sera publié question de lutter efficacement contre cette maladie qui fait des ravages à travers le monde. Restons dans la province du Hauts-Katanga. Cette fois-ci avec la route Lubumbashi-Kasenga est dans un état de dégradation très avancé. À la base, la surcharge des camions qui empruntent cette route et puis les gouverneurs a dépêché sur son tronçon les ministres provinciales pour une évaluation. de l'état de la route de Kasinga après la saison de pluie, le ministre provincial des infrastructures du Hauts-Katanga, au volant de son véhicule, l'a parcouru jusqu'à 12 kilomètres de la cité de Kasinga. Miguel Katem Kachala a été en train de faire un véhicule, où certains véhicules, notamment des camions, s'embourent et passent de nombreux jours sur place. Pour les usagers, la cause de la détérioration de cette route demeure la surcharge. Nous souffrons beaucoup sur cette route. Sa détérioration est causée par le surchargement des camions au Hauts-Katanga. Le chargement des camions au Hauts-Katanga est au-delà de la normale. Un seul camion peut atteindre 60 tonnes. Que dire de 10 camions à la fois ? Le patron des infrastructures en province a confirmé cette réalité. Miguel Katem Kachala a croisé une file de camions surchargées, incapables de rouler, et qui, au-delà de la détérioration de la route, met en danger la vie des chauffeurs et des passagers. Le ministre provincial a annoncé une première mesure afin de parer au plus pressé. De demain, tout véhicule en surcharge sera arrêté et transféré soit à Lumumbashi ou à un territorial. La visite du ministre provincial, Miguel Katem Kachala, sur la route de Katsenga, confirme la décision du gouverneur de province, Jacques Aboulakatwe, de mettre l'accent sur les infrastructures à l'intérieur de la province, selon les recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours de la dernière conférence de gouverneur. Et puis, ouverture, conférence sur l'eau et l'électricité en Zambie, la province du Haut-Calais, la province du Haut-Calais a pris part à ce travail. Des professionnels en énergie, des experts, le monde des finances et les politiques congolaises et zambiens prennent part à cette première conférence du Jara Sanfia, cité balnéaire au bord du lac Bengalo, dans la province zambienne de l'Oapula. Sous le thème énergie durable pour le développement au sein de la province de l'Oapula et au-delà, ces assises visent entre autres à créer un dialogue sur les formes d'énergie propre et verte et l'atténuation du changement climatique et à explorer les synergies de la province de l'Oapula et du Haut-Calais. Les différents intervenants du jour ont proposé la mise en place d'une structure dénommée Autorité de la rivière L'Oapula, en vue de gérer les ressources en eau partagée et les projets hydroélectriques entre la RDC et la Zambie. D'après les experts, il est possible de produire 1000 MW à partir de la rivière L'Oapula. Au nom du président de la République de Zambie, Edgar Lungu, le ministre de l'énergie, Mefiun Kua, a ouvert les travaux à mettant l'accent sur le développement des secteurs de l'eau et de l'électricité comme clé du développement. C'est important de savoir qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans accorder une attention particulière au secteur de l'eau et de l'électricité puisque ce sont là les facteurs clés du développement des économies dans le monde. Une visite des stands où différents acteurs du secteur de l'eau et de l'énergie a sanctionné le début de la conférence de Sanfia. Restons dans ce secteur de l'énergie, cette fois avec la régie des eaux, si y a-t-elle pour fournir de l'eau 24 heures sur 24 heures dans la ville de Provence, Kinshasa, et c'est là grâce au nouveau stock des intrants pour la purification de l'eau. Serge Mata. Dans son usine de traitement et de production d'eau d'Njiri par exemple, les espaces dédiés au stockage réel ne sont pas vides. Il y a donc une quantité conséquente des produits chimiques. On y trouve notamment l'hypochlorite, les calcium, les sulfates d'aluminium ainsi que la chœur hydratée. Au nom de toutes les autorités de la régie des eaux et plus particulièrement du directeur général, M. Clément Mougaïn-Kachama, informez l'opinion publique et nos abonnés que la régie des eaux n'est pas en rupture des stocks. Il y a suffisamment de produits et rassurons la population que l'eau potable va continuer à couler aux robinets. Un peu plus loin de là, à l'usine des traitements d'eau d'Ngalema, les mêmes constats sont observés au magasin de stockage. De l'autre côté, les machines de la chaîne de traitement et production d'eau potable tournent en permanence et fonctionnent sans interruption. Nous, le gouvernement nous a demandé de donner de l'eau potable à la population et les chefs de l'État éclairent là-dessus le peuple d'abord. Voilà pourquoi la haute hiérarchie de la régie des eaux est en train de tout faire au travers d'un vaste programme qu'on a déroulé il y a trois ans pour créer des conditions d'accès durable de nos populations, de nos compatriotes à l'eau potable dans les 145 territoires de la RDC. Nos abonnés continuent à payer pour permettre à la régie des eaux de continuer à faire le maximum pour une satisfaction comme il se doit de notre clientèle. A titre de rappel, en République démocratique du Congo, le dérobiné est traité et contrôlé par la régie des OSA avant d'arriver dans les foyers. En marge de la Journée mondiale de la liberté de presse, une conférence au débat a été organisée autour du rôle des médias et celui des femmes pendant la crise sanitaire. L'international de la liberté de la presse célébrée sous les thèmes l'information comme bien public a été commémorée aussi à l'Université Révérend Kim, plus précisément à la Faculté des Communications. En pleine crise sanitaire due à la maladie à coronavirus, la coordinatrice du réseau des journalistes amis de l'enfant, RGIA, Bibi Chimouika, a exposé sur les rôles des femmes des médias dans la riposte à la COVID-19. Pour cette journaliste de Digital Congo, la femme a joué un rôle très important dans la conscientisation des populations sur l'existence de la COVID-19. Ses modes de transmission et les précautions à prendre pour éviter de la contracter. Dans le contexte de la pandémie à coronavirus, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est vrai que la maladie n'est pas encore finie, on a encore beaucoup de choses à faire. continuer à sensibiliser la population sur la prévention de cette maladie. Cette maladie existe bel et bien. On a quand même connu le décès de nos proches. Nous devons faire un effort pour que nous puissions respecter les gestes barrières et respecter les mesures qui nous sont infligées par les autorités sanitaires. Actuellement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans cette profession, chose qui se constate à partir des écoles de formation, des journalistes où les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants. Les femmes ont été au front pour sensibiliser et même dans les sites de vaccination. Elles ont bravé la peur et ont donné la vraie information. Une mention spéciale pour ces dernières. L'Institut national de conservation de la nature a désormais les produits de protection pour des parcs nationaux. Ça est donc fait par le gouvernement américain. L'importance des permis et timbres de sécurité CITES qui vient de réceptionner l'Institut congolais pour la conservation de la nature en provenance de Genève, siège du secrétariat mondial de la Convention de Washington sur les commerces internationaux des espèces de faunes et de fleurs sauvages menacées d'extinction. C'est pour la première fois qu'une telle quantité ait été commandée depuis Genève par la RDC sur fonds propres des lycéennes, contrairement aux vieilles habitudes du passé où l'on recourait à l'emprunt auprès de certains exploitants. Sous l'imposition du directeur général des lycéennes, Pasteur Dr Cosmaoui Dungoula, plusieurs autres actions ont été menées comme l'arrêt de la complaisance dans la délivrance des permis et certificats CITES, la rénovation des archives CITES, le contrôle rigoureux de la légalité et la traçabilité avant la délivrance des permis CITES, les chances instantanées des données sur les permis CITES entre l'organe de gestion CITES avec la DGDA, l'OCC et d'autres services spécialisés, le lancement de la plateforme des gestions informatisées de la CITES CEMIS depuis le 1er juin 2020. Ce lot que vous voyez là est composé de plus ou moins 4 000 pièces. Alors les 4 000 peuvent couvrir normalement une année. Ça, les premières questions, vous voyez, il est venu sur le lot, il y a les armoires de la NDC, les rapports de la NDC ici, et de la cité congolée pour la conservation de la nature, qui est l'organe de gestion CITES. Donc ce permis, il a des volets, et vous voyez, il y a des volets là, il a le premier volet, il est venu là-bas, c'est le volet blanc, qui est gardé pour classement, et il y a le deuxième volet, c'est le volet bleu, que nous devons retourner à Genève. Alors ce permis que vous voyez est accompagné par le thème de sécurité qui vient de Genève, le thème avec le logo CITES international. C'est pour montrer que le permis que nous utilisons sont les imprimés des barrières à caractère international. D'autre part, le professeur Augustin Gumbi-Amouri, directeur coordonnateur de la CITES, a présenté la RDC à la 73e session du comité permanent de la CITES organisée en virtuel sur la plateforme KUDO du 5 au 7 mai 2021. Il a présenté à cette session la plateforme de gestion informatisée de la CITES, CEMIS, qui fait classer la RDC parmi les rares pays au monde qui utilisent les systèmes électroniques dans la délivrance des permis et a fait inscrire cette dernière sur la liste des membres du groupe de travail sur les systèmes électroniques et technologies de l'information après avoir constaté l'absence criante des pays d'Afrique francophone dans ces groupes. Le festival Kinshasa Mbokaya Masano a fermé ses portes. La clôture est intervenue le week-end dernier à présence de la conseillère du chef de l'État Chantal Yelou. Cette deuxième édition a lié sous le haut patronage de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et d'élite contre les violentes faites à la femme Mme Chantal Yelou. Trois temps forts ont marqué ces deux jours d'échange et d'expérience à savoir les panels, les expositions et un défilé de mode appelé fashion show. Objectif du festival, partage d'idées et d'échange d'expérience de la jeunesse congolaise question de créer un esprit d'émulation pour un développement total de la culture congolaise. Pour Mme Chantal Yelou Moulop, cette raconte est une occasion pour faire preuve d'abnégation pour la concrétisation des rêves et ambitions. Je viens exprimer ma joie et ma fierté à l'égard de la jeunesse congolaise qui ne cesse de faire preuve d'initiative et de leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la femme. En effet, le festival qui nous réunit tous cet après-midi est une occasion exceptionnelle de partager et d'échanger, d'apprendre et de faire du réseautage et y bénéficier durant les deux jours lors des panels, des expositions et du défilé de mode retenu par les organisateurs. Je relève avec fierté que la vision de son excellence, monsieur le président de la République ou chef de l'État, a créé un esprit d'émulation sain entre vous en profitant de l'occasion qui vous a été donnée d'aller à la rencontre de l'autre et de partager des expériences. Il s'est déçu que les stylistes congolais ont trouvé un cadre propice pour réfléchir sur le thème de l'identité vestimentaire en République démocratique du Congo, mythes ou réalité. Afrika Yétou, un regroupement culturel pour valoriser la culture africaine, c'était en présence du ministre de la Culture. Afrika Yétou, c'est un regroupement culturel réunissant les communautés afro-américaines, panafricaines et congolaises, ne cessent de s'imposer pour valoriser la culture africaine dans le monde. La RDC, avec sa mine artistique et son patrimoine culturel de Thaï, n'est pas à écarter. Cette association culturelle ne paraît restée indifférente à l'avènement du nouveau ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Catherine Katungou-Foura, à la tête de ce grand ministère. Miroir de la RDC, Afrika Yétou, a de manière purement culturelle et artistique, salué cette nomination, d'où cette réception en son honneur, agrémentée avec des danses folkloriques puisées dans la culture congolaise. Rétouchée par cette marque de considération, la nouvelle patronne de la culture en RDC a dans son mot des circonstances émis le vœu de boucher ce secteur afin d'amener la RDC et à s'ouvrir aux autres cultures mondiales et aussi faire bénéficier aux autres pays du monde la richesse culturelle de la RDC qui juste là reste peu connu et pas bien apprécié à sa juste valeur. Un dicton répandu nous renseigne qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Nous, congolés, sommes l'un des précipités. Car, avec ses 450 ethnies environ, ses 4 langues nationales et ses 250 dialectes, avec ses 40 millions d'âmes dont 12 millions à Kinshasa déclarées vides créatives en musique, avec ses 26 provinces et ses 9 frontières internationales, la République démocratique du Congo est un véritable scandale culturel, une mine de créativité artistique et un rare exemple mondial de diversité. C'était aussi l'occasion pour la nouvelle ministre d'entrer en contact avec cette facette de l'action du ministère dont elle a la charge. Vendre positivement l'image de la RDC, c'est aussi mettre en valeur cette richesse culturelle mal exploité. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition d'information, c'est à 20h, à la présentation de François Boulabouaki. Reste avec nous. L'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.